Le vieil incendie Le vieil incendie, c'est l'histoire de deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis 15 ans. Elles ont grandi dans le Périgord, dans une très vieille maison. L'aîné, Agathe, a laissé sa sœur à l'âge de 15 ans pour partir aux Etats-Unis, où elle est devenue scénariste. Quelques années après la mort de leur père, elle est rappelée dans le Périgord par sa petite sœur Vera pour vider leur maison d'enfance. Vera est aphasique depuis l'âge de 6 ans et Agathe a toujours parlé à la place de sa petite sœur. Ce qui fait un retour un peu étrange parce qu'elles ont neuf jours pour vider cette maison alors que ça fait des années qu'elles ne se sont pas vues ni parlées. Et Agathe retrouve une jeune femme qui mène sa vie malgré la phasie et qui a évidemment appris à communiquer ou à vivre d'une autre manière dans l'indépendance de sa grande sœur. Et j'essaye d'explorer ce rapport-là, un peu particulier, qui fait aussi que pour Agathe, c'est étrange parce qu'elle doit gérer plusieurs sortes de deuils différents. Celui de leur père, celui de la maison avec tous ses souvenirs qui, à un moment donné, affleurent. Peut-être le deuil d'une ancienne forme de relation qu'elle avait avec sa sœur et une nouvelle à avoir inventée. Et puis, le fait qu'elle est perdue, qu'elle sorte d'une grossesse qui s'est mal passée. Il y a tout ça qui effectivement se cristallise autour de cette thématique du lien entre deux femmes dans un espace qui est vraiment le lieu de leur origine personnelle, mais aussi une forme de l'origine de l'homme puisqu'on est près des gouffres, des grottes avec ces peintures rupestres qui datent de presque 20 000 ans et qui sont une forme de berceau de l'humanité. La question de la communication ou du silence, dans mon travail en général, elle est très inconsciente. En fait, c'est paradoxal parce que je crois que si j'en avais la capacité, je préférais avoir un métier qui me permette de m'exprimer sans les mots. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, étant donné que les mots sont la matière première de mon travail, j'essaye de mettre en scène des personnages qui s'expriment beaucoup plus par les cinq sens, par le corps, par l'expression artistique ou, par exemple, la cuisine dans certains de mes romans puisqu'on m'a souvent posé la question. Mais tout ça, c'est quelque chose d'assez inconscient. Et je pense que ça doit venir, d'une certaine manière, de mon propre rapport à la langue française parce que quand j'ai commencé à écrire, j'étais à la fin de l'adolescence et en fait, j'ai eu besoin d'écrire pour tout ce que je n'arrivais plus à dire dans ma langue maternelle, qui est le coréen. Et donc, je suis passée par la langue paternelle, qui est le français, mais avec l'impression d'être toujours un peu illégitime dans cette langue-là. Et en fait, après trois romans qui se passaient en Extrême-Orient, avec des personnages pour qui, effectivement, cette question de la communication était toujours rendue complexe parce qu'ils ne parlaient pas forcément les mêmes langues entre eux ou alors ils venaient de cultures très opposées, j'ai eu besoin de créer un personnage qui, contrairement à moi, se sent complètement à l'aise ou légitime avec cette langue française. Et donc, j'ai placé cette histoire dans le lieu de ma naissance, qui est le Périgord, avec cette Agathe, qui est scénariste, même si elle est partie à New York, elle est française. Mais en même temps, son interlocutrice est une petite sœur qui, elle, ne parle pas. Donc, c'est amusant et toujours très mystérieux pour moi de me dire que, même si je le voulais, pour l'instant, je n'arrive pas encore à vraiment aborder ce matériau de la langue comme quelque chose qui n'est pas une question en soi, mais tant mieux peut-être parce que c'est vraiment ce qui me pousse à écrire. C'est vrai que quand Agathe revient, après 15 ans, donc elle est partie à 15 ans, elle en a environ 30. Elle retrouve tout un terreau de son enfance dans cette nature périgourdine très dense, chatoyante, assez sauvage aussi. Il y a beaucoup d'animaux, il y a la chasse, quelque chose de très organique. Elle retrouve aussi les rares êtres qui gravitaient autour de son univers, dont par exemple Octave, qui était un garçon dont on peut imaginer clairement qu'elle était amoureuse, mais il était un peu plus âgé qu'elle. Et en fait, comme elle et comme Vera, les gens de ce château ont aussi mené leur vie. Donc Octave est devenu archéologue environnemental, il a une petite fille, donc voilà, ça reparamètre aussi ces rapports-là, ce questionnement. pour Agathe, c'est particulier parce que face à tout le monde, elle doit de nouveau justifier qu'elle est née là, elle doit rappeler à Octave qu'elle connaît, qu'elle sait ce que c'est qu'un machi coulis dans une tour du XIIe siècle, qu'elle connaît la fête des dindons du Périgord. Enfin voilà, donc en fait, il y a quelque chose, là je pense que c'était quelque chose de peut-être un peu personnel aussi que j'avais besoin d'exprimer, même si c'était relativement inconscient dans l'écriture, dans le fait que je suis née à Sarlac, que ça faisait plus de 20 ans que je n'étais pas retournée et que en fait, lors d'un festival de littérature à Saint-Léon-sur-Visard en 2021, alors que le roman se passait à New York, en fait, je me suis aperçue que pour la première fois au monde, il y avait un espace dans ce Périgord où je me sentais complètement bien en fait. Je n'avais pas du tout l'impression de devoir justifier ma présence contrairement à ce que je ressens quand je suis en Suisse où j'ai grandi, ou en France où j'ai aussi grandi, ou en Corée du Sud où j'ai aussi grandi. Et à un moment donné, ça a été évident du coup, de placer cette histoire-là dans le Périgord qui est donc le lieu de ma naissance. Et en même temps, évidemment, c'était à la fois quelque chose de l'extrême intimité et en même temps d'une grande étrangeté. Et je pense que c'est quelque chose qui pouvait aussi assez bien illustrer le regard que je porte en général sur le monde ou les choses ou les situations. Je crois que souvent, les critiques parlent d'histoires assez simples en apparence, mais en fait, avec toujours une forme de décalage qui donne l'impression que la grande banalité du quotidien devient tout d'un coup très bizarre, voire extraordinaire. Et je pense que c'est quelque chose d'intrinsèque à ma manière de voir les choses à cause de ce sentiment constant d'étrangeté. d'étrangé. Sous-titrage Société Radio-Canada